bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne les délices de bouchra aujourd'hui je vous présente un dessert qui fait le bonheur de ma famille c'est un tiramisu à la fraise c'est un dessert de saison léger et rafraîchissant j'ai fait une jolie décoration qui j'espère va vous plaire n'hésitez pas de partager la vidéo avec tous vos proches j'espère que ça va vous plaire donc avant de commencer mon tiramisu donc là je vais préparer le je vais préparer le coulis de fraises donc j'ai besoin de 500 g de fraises que j'ai écouté nettoyé bien sûr lavé et coupé en petits morceaux que je vais mélanger avec deux cuillères à soupe de sucre en poudre et cuillère j'ai pas d'eau j'ai pas un petit citron j'ai pas de couture en poudre et c'est du contact de saison même si le feu j'ai écouté le soir en poudre et j'ai d'y couture aux j'ai décoré le feu j'ai du côté de la jambe et j'ai mis en poudre et je vais faire les la couture en poudre et j'ai justement essayé de chercher les fournies. de tiramisu dialli donc je vais mélanger le mettre de côté dans le frigo le temps que je prépare que je prépare la crème de tiramisu temps que j'ai préparé de la crème de tiramisu je vais le mixer donc pour ma crème de tiramisu j'ai séparé 5 blancs d'oeufs des jaunes donc là j'ai 5 blancs d'oeufs et là 5 blancs et 5 jaunes donc je les ai séparé je vais les faire monter les blancs en neige au début c'est qu'il faut mettre les 5 blancs d'oeufs en neige donc je vais mettre un petit peu de ça je vais les faire monter en blanc neige donc là mon blanc neige les oeufs je les ai montés en blanc neige et maintenant je vais blanchir les oeufs donc avec l'équivalent de 80 pour aller jusqu'à 100 grammes de sucre en poudre les oeufs sont 80 grammes et maintenant je vais les faire blanchir dans la omze donc là j'ai bien blanchi les jaunes d'oeufs avec le sucre je vais rajouter 500 grammes de mascarpone et je vais continuer à mélanger on va mettre 500 grammes de mascarpone donc on va mettre le temps et on va mettre tout donc voilà donc j'aimais tout et je vais tout mélanger et là je vais tout mixer donc là j'ai mélangé le mascarpone avec les jaunes d'oeufs blanchis et là je vais mélanger les deux je prends en trois fois je vais le faire la même chose comme ça j'ai mélangé le mascarpone avec les jaunes d'oeufs alors j'ai mélangé le mascarpone avec les jaunes d'oeufs pour que les jaunes d'oeufs pour que les jaunes d'oeufs donc je vais le faire en trois fois jusqu'à ce que je mélange tout pour que je le mets tout délicatement pour ne pas couper les oeufs alors j'ai mélangé les jaunes d'oeufs Voilà, je continue comme ça et après on continue avec la roussette, on va commencer par la roussette et on va commencer par la roussette. Voilà, la crème est prête. La crème est là. Le colis, donc je l'ai mixé. Le colis, donc je l'ai mixé. Le colis, donc je l'ai mixé. Là, j'ai besoin de des biscuits à la cuillère. Il nécessite le gâteau, ce qui est le boudoir. Donc là, j'ai besoin aussi d'un moule rectangulaire. Moi, j'ai utilisé un moule rectangulaire. Il fait 18 sur 28. Et donc là, je vais, voilà, je vais mettre mes boudoirs dans le colis et puis les placer ici. Et on va mettre les boudoirs avec le colis de la fraise. Donc, je vais faire tout, bah, dans tout le monde. Je vais les poser comme ça, une à côté de l'autre. Il y en a, il y en a. C'est un dessert qui est très facile et franchement, c'est très, très, très bon. C'est très léger. C'est rafraîchissant. Surtout là, c'est la période des fraises. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais mettre ma crème��α. E väldigt bien, c'est petit. Là j'ai fini de poser tous mes boudoirs donc j'ai changé la position des boudoirs donc j'ai coupé un tout petit peu pour que ça rentre et que ce soit plus facile là c'est plus pratique pour découper. Je vais mettre la moitié de la crème sur les sur les biscuits vous pouvez utiliser une poche à douille bien sûr si vous préférez sinon vous pouvez faire comme ça je vais faire une deuxième couche de boudoirs donc je vais les tromper dans le dans le coulis de fraises et je pose une à côté de l'autre jusqu'à pour faire toute une deuxième couche de boudoirs. Je vais faire une deuxième couche de boudoirs. Je vais mettre une deuxième couche de boudoirs. Je vais mettre une couche de la crème. Vous pouvez bien sûr les préparer en verrines c'est très très bon aussi en verrines c'est pratique aussi pour pour le service. Je vais couvrir avec du papier film. Je vais laisser toute une nuit. Minimum 4 heures mais franchement je vais laisser toute une nuit. Donc voilà après toute une nuit je vais retirer parce que moi je les mets dans ce moule que je peux retirer le tour. Si vous mettez dans un moule à gratin, il n'y a pas la peine. Donc il faut que j'ajoute la crème. Je vais essayer de faire un petit moule à gratin. Il y a un petit moule à gratin normal. Donc je vais le décorer. Donc là j'ai coupé des fraises en lamelles que vous voyez. Et je vais les décorer de la crème. C'est un petit moule à gratin. Après la déco c'est à vous de faire comme vous voulez. Je vais continuer comme ça et après on verra le résultat à la fin. Voilà le résultat final. Donc j'ai décoré avec des fraises. J'ai fait monter une petite crème chantilly et puis j'ai décoré avec après tout autour aussi avec des fraises. Après vous pouvez le servir comme ça en décoration. Sinon comme vous voyez ça fait joli, ça donne encore plus envie pour le service quand il est mieux présenté. Donc voilà j'espère que ça va vous plaire. C'est un dessert très léger et très rafraîchissant. C'est la période des fraises. Très bon, très facile aussi à faire. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager la vidéo avec tous vos proches. Je t'ai rencontré qu'iles oured en until. Comme vous avez